bonjour bonsoir merci votre fidélité dans la tradition rabbinique tradition juive on parle souvent du yetseratov et du yetserara le bon penchant et le mauvais penchant on dit même que servir Dieu avec tout son coeur c'est mettre son bon penchant et son mauvais penchant que l'on serve Dieu avec un bon penchant c'est normal mais pourquoi le demander et servir Dieu avec le mauvais penchant est-ce possible pourquoi le demander aussi en fait il faudrait mettre ces deux penchants au service de Dieu comment définir ce yetseratov et ce yetserara sans faire référence un petit diablotin d'un côté un petit ange de l'autre comme on représente des fois sur les épaules mais comme la vie psychique de tout homme et on pourrait dire que le mauvais penchant le yetserara et bien représente notre égoïsme et que le yetseratov représenterait notre altruisme quand je dis égoïsme je veux je ne veux pas dire égocentrisme parce que l'égocentrisme est naturel l'enfant depuis depuis sa naissance c'est centré sur lui il veut manger il veut être changé il veut être caliné et lorsque je parle d'égoïsme c'est à dire que je me situe sur un plan moral nous pensons en général que ce mauvais penchant cet égoïsme c'est le fait de tout ramener à soi et donc d'avoir une perception assez centrée sur l'individu ce serait le mauvais penchant qui nous empêcherait d'accomplir les mitzvot et au contraire le bon penchant qui nous pousserait à faire les mitzvot mais il faut peut-être voir de façon beaucoup plus large cette notion de bon penchant et de mauvais penchant le le bon penchant cet altruisme c'est finalement cette volonté cette bonne volonté comme dirait quante d'aller à l'extérieur de soi même de faire du bien autour de soi même d'essayer de réconcilier là où il ya des conflits bien sûr essayer de s'investir aussi dans le monde de la torah et des mitzvot pour essayer d'accomplir comme il se doit les gestes les paroles voire les pensées religieuses selon la tradition d'israël mais il ne faut pas penser que la l'oeil de serrera ça se limite uniquement à l'individu on pourrait dire que si à l'échelle individuelle on peut parler d'égoïsme si on veut parler à l'échelle d'un groupe ou d'une ethnie on pourrait à ce moment là exprimer le yé de serrera à travers le racisme la xénophobie est ce que le yé de serrera d'un gouvernant ce n'est pas la dictature est ce que le yé de serrera d'un peuple ce n'est pas le nationalisme est ce que le yé de serrera d'une religion ce n'est pas son intolérance voilà donc réfléchir à cette notion ne pas penser simplement que comme j'ai dit tout à l'heure c'est le petit diablotin d'un côté et l'ange tout blanc de l'autre côté mais qu'il y a différentes formes de de yé de serrera comme il ya de yé de serrera tov de bons et de mauvais penchant et de fait de travailler pour développer notre bon penchant ça signifie aussi s'engager dans la société dans la cité où nous trouvons pour développer cette altruisme pour lutter pour la liberté et la démocratie pour travailler pour le dialogue interreligieux pour lutter par une bonne éducation contre le racisme la xénophobie vous voyez que le travail de l'homme est grand sur terre et que demandons à dieu de nous aider à faire des petits pas dans cet altruisme pour que le yé de serrera tov le bon penchant porte sur le yé de serrera le mauvais penchant à bientôt au revoir et on on Sous-titrage ST' 501